Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle rencontre co-organisée avec le réseau des étudiants pour le monde arabe. C'est une fédération d'associations étudiants présentes en France, en région parisienne et en dehors de l'île de France. C'est une fédération qui contribue à promouvoir les cultures et la langue arabe en France et également avec l'IREMO. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient qui organise pas mal de conférences, de débats sur la région Méditerranée-Moyen-Orient et qui a une offre de formation aussi assez complète. Alors aujourd'hui, on vous convie à un échange littéraire avec Neila Romeyssa. Bonjour Neila. Bonjour. Alors tu es créatrice du média « Comme un exil » que l'on retrouve sur les réseaux sociaux et sous forme de podcasts où tu recueilles et publies des témoignages de personnes exilées. Tu es également fondatrice du podcast « Algéroissement Votre » dans lequel tu racontes avec poésie « Tes souvenirs d'Alger » où tu as vécu jusqu'à tes 18 ans, donc en Algérie. Aujourd'hui, tu as 24 ans. 25. 25 ans. Et tu nous apportes ton tout premier roman « Brûleur » aux éditions J.C. Lattès de la belle collection « La Grenade ». C'est donc autour de ce roman que nous allons discuter aujourd'hui. « Brûleur » est un roman intense et poétique qui nous raconte la traversée clandestine en mer Méditerranée d'un jeune haraga algérien nommé Salim. Alors avant de poursuivre, est-ce que, donc, à notre public en salle et en ligne, est-ce que vous savez ce que c'est un haraga ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec vos termes, vous définir qu'est-ce qu'un haraga ? Oui ? Je pense que c'est quelqu'un qui s'exile clandestinement, non ? Oui, ok. Pour des passeurs, etc. D'accord, une personne qui s'exile. Oui, tu avais quelque chose à ajouter ? Derrière. Je crois savoir que ce sont des gens qui brûlent les embarcations avant de prendre la mer. D'accord. Pas les embarcations, mais... Du coup, il me semble que ça vient du mot « brûler » en arabe, en Algérie. Et du coup, c'est l'idée de brûler les frontières, d'arriver clandestinement dans un autre pays. Voilà. Exactement. En fait, haraga, donc si je reprends la définition qui est dans le livre de Neila, c'est un nom masculin issu du dialecte algérien, qui signifie « ceux qui brûlent, leurs papiers, les frontières ». En Algérie, il désigne les jeunes adultes que l'absence de perspective poussent à fuir leur pays et par tous les moyens. Alors qu'en Europe, les contrôles aux frontières se renforcent et qu'en France, l'immigration se politise à l'extrême, « brûleur » apporte donc un regard nouveau à ce débat sans fin, en tentant de contribuer à remettre l'humain au cœur de la discussion. Nous avons donc aussi le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Catherine Vittol de Venden. Bonjour Catherine. Vous êtes juriste et politologue, directrice de recherche au CNRS, de recherche émérite au CNRS, rattachée au Centre de Recherche Internationale à Sciences Po Paris. Vous avez également été consultante auprès de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne, ainsi qu'experte externe auprès du HCR. Vous êtes aussi l'autrice de nombreux ouvrages, dont Atlas des Migrations aux éditions Autrement ou encore des idées reçues sur l'immigration. qui est ici aussi sur le bureau là-bas. Vous pourrez donc tout au long de notre discussion nous apporter votre expertise sur les contours du roman « Brûleur », c'est-à-dire sur les questions un peu plus techniques qui touchent à la migration clandestine. Donc avec « Brûleur » Neila, tu nous présentes différents personnages dont le principal est Salim. Un jeune algérois qui décide de s'appeler un désillusionnaire, donc on reviendra sur ce terme après si tu veux bien, dans ton roman, tu présentes Salim comme un jeune adulte avec l'espoir de vivre un avenir meilleur. Pour cela, il décide d'entreprendre la traversée, de tenter la traversée de la Méditerranée, au cours de laquelle il tisse des liens, donc même avant la traversée. C'est donc un roman par étape qui nous fait vivre l'avant, le pendant et l'après de la traversée clandestine de Salim. Donc quelles ont été tes inspirations pour écrire ce roman, mais aussi pour créer le personnage de Salim ? Alors pour d'abord parler de mes inspirations du roman, moi j'ai toujours été un peu intéressée par les émotions qui sont procurées par l'exil, vu que je l'ai connue moi aussi, même si mon exil est choisi. Mais il y a toujours des émotions auxquelles je m'intéresse via mon projet comme un exil. Et je me suis rendue compte qu'on parlait des émotions des exilés, un peu des exilés privilégiés, en tout cas c'est ce que j'ai vu via mon projet comme un exil sur la plateforme. C'était des personnes qui venaient pour leurs études, etc. et donc qui étaient venues avec des droits connus de tous. Mais on ne parlait pas des émotions des autres qui n'ont pas forcément l'opportunité déjà de raconter leur histoire. Et en parallèle de ça, donc en parallèle de mon projet comme un exil, j'ai fait la rencontre de Haraga à Paris. Je les ai côtoyés, j'ai échangé avec eux. Ils m'ont partagé un peu leur histoire, enfin des bribes du moins. Et donc il y a eu beaucoup de non-dits, de silence, sans doute par pudeur ou par honte. Et en fait, à partir de là, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Mais au début, je ne savais pas si ça allait être un roman, vu que je n'en avais jamais écrit. Mais finalement, c'était le format qui s'y prêtait le plus, le mieux en tout cas. Et pour ce qui est de Salim, en fait, Salim, il y a un peu de moi dedans. Il y a aussi un mélange de toutes ces histoires-là, de tous ces Haraga que j'ai rencontrés. Et oui, je l'ai un peu créé de toutes pièces. Mais je me suis aussi beaucoup attachée à lui, étant donné que pendant tout ce temps, pendant toute l'écriture du roman, pendant tout le process, je passais mon temps avec Salim, plus qu'avec mes autres proches ou avec mon entourage. Alors, tu cites aussi une phrase du roman de Laurent Godet, Eldorado. Alors, je vais la lire, c'est au début. Alors, « Aucune frontière », donc je cite, « Aucune frontière n'est facile à franchir. Il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elle blesse toutes. » Et en fait, c'est une citation qui, d'emblée, nous informe sur la tragédie de l'exil. Peu importe la forme que cet exil prend, finalement, l'exil est toujours marquant. J'imagine ce que tu as voulu dire en posant cette citation d'emblée. Et c'est aussi une inspiration, j'imagine, le roman de Laurent Godet. Oui, c'est quand même pas mal une inspiration. Enfin, pas une inspiration, mais c'est un roman qui m'a beaucoup marquée, que j'ai lu en deux jours. Et j'étais à la fac à ce moment-là, et je lisais ce roman. Et je me rappelle que je l'avais fini, petite anecdote, je l'avais fini dans le bus. Donc j'étais dans le bus, je rentrais chez moi. Et en fait, au moment où je l'ai fini, j'ai éclaté en sanglots dans le bus. Donc les gens me regardaient bizarrement pourquoi elle lit un livre et elle éclate en sanglots. Et en fait, je me suis rendue compte à quel point c'était important de parler de l'exil via des histoires. Et en ce qui concerne les haragas, oui, je pense que c'est quand même une tragédie et que leur phénomène, on n'en parle pas assez. parce que leur exil est très particulier. Ils choisissent de partir comme ceux qui fuient la guerre ou l'esclavage, comme le dit Salim, alors qu'eux n'ont jamais connu ni la guerre ni l'esclavage. Et donc en fait, cette désillusion-là, ce désespoir, les pousse à partir. Et je me suis dit que c'était hyper important d'en parler, sachant que, étant donné que je les ai côtoyés, je me suis aussi rendue compte que leur vie n'était pas vraiment à plaindre en Algérie. C'est juste qu'ils ne se sentaient pas exister, ils ne se sentaient pas... Ils avaient l'impression qu'ils ne comptaient pas. Et c'était ça qui était, je pense, très difficile pour eux. Et donc oui, c'est pour ça que je parle de tout ça et que j'ai mis aussi cette citation. Parce que même quand on choisit de partir, que ce soit eux dans des conditions aussi difficiles que moi, je pense que oui, Laurent Godet a raison, les frontières blessent toujours. Et d'ailleurs, cette migration, cette traversée de frontières, en fait, elle nous rappelle que l'exil, ce n'est pas que les autres, c'est nous aussi, en fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de personnes ne comprennent pas la terminologie de la migration et ce qu'est réellement un migrant. Est-ce que, Catherine, tu peux nous rappeler, déjà, définir ce qu'est un migrant ? Beaucoup d'un migrant, il y a une définition statistique qui est celle des Nations Unies. C'est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né pour une durée égale ou supérieure à un an. Donc je rappelle que les réfugiés sont des migrants, les haragas sont des migrants, etc. Et c'est le mode de comptage mondial des migrations internationales. Donc on a environ 284 millions de migrants internationaux aujourd'hui dans le monde, dont font partie les réfugiés qui sont des migrants, comme les étudiants, comme beaucoup d'autres. Donc un Français qui va s'installer à Dubaï pour travailler, c'est aussi un migrant. Oui, bien sûr. OK. Alors, autre thématique importante dans ton roman, c'est la drogue. Alors Salim se sent étouffée par cette vie, cette routine sans réelle perspective d'évolution ou d'avenir. Et c'est donc là que la drogue entre en jeu. Dans Brûleur, la drogue, c'est la vie, mais c'est aussi la mort. Oui, je pense que c'était assez... Pour moi, c'était un peu une évidence d'intégrer tout ce qui est substance et psychotropes, parce que je me suis simplement rendu compte que beaucoup d'entre eux, de ceux que j'ai côtoyés, en fait, oubliaient à travers ça, en prenant des substances, en prenant des psychotropes. Et oui, donc, en fait, c'est étrange, mais j'avais toujours l'impression, en tout cas en les regardant, que ça leur permettait de rêver. Et d'un autre côté, ça ne les... En fait, ça ne les poussait pas à avancer. Ils n'avançaient plus. Donc ça les ralentissait, mais en même temps, ça pouvait, en fait, les faire évader dans d'autres mondes pour oublier leur réalité, leur rude réalité. Et oui, c'était important, parce que, en fait, je ne voyais pas Brûleur exister et Salim exister sans cette présence-là de substances, de drogues, de rêveries un peu étranges, un peu farfelues, parce qu'il faut rappeler que Brûleur, c'est quand même une fiction, mais qui est inspirée d'histoires réelles au pluriel. Et donc, je voulais quand même avoir, enfin, donner cet effet-là de réalité, me rapprocher le plus de la réalité. Et tu as d'ailleurs un chapitre, le dernier, qui s'appelle Madame Courage. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce terme ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il me semble que ça vient aussi d'une musique ? Non, alors, en fait, Madame Courage ne vient pas du tout d'une musique. En fait, Madame Courage, c'est une drogue, si je ne dis pas de bêtises, qui est apparue en Algérie dans les années 2000, à peu près, et que les jeunes prenaient beaucoup. Et donc, en fait, ils appelaient ça Madame Courage parce que, bon, je dis ça, mais je ne suis pas une spécialiste en Madame Courage, mais en tout cas, de ce que je sais, c'est qu'ils appellent ça Madame Courage parce que, justement, c'est comme si c'était un peu une figure féminine qui leur permettait d'avoir du courage et d'affronter, justement, leurs problèmes, leurs galères, etc. Et oui, il y a une musique qui s'appelle Madame Courage parce que... du coup du nom de sa drogue. Oui, c'est ça. Alors, la drogue, c'est aussi une échappatoire lorsque l'ennui s'installe. C'est aussi lorsque les personnages sont confrontés à des situations inhumaines, on le voit dans ton roman, notamment d'enfermement. Les haragas sont enfermés avant même la traversée et sont soumis à de terribles conditions, d'abord sous le contrôle et la domination du passeur qui s'appelle ou qui se fait appeler Al-Ma'allem. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce personnage ? Alors, Al-Ma'allem, c'est un personnage qui est en fait une espèce de gérant de cabaret mais qui fait pas mal de magouilles en parallèle. Donc, c'est un homme assez âgé, enfin, pas trop non plus, mais on ne sait pas trop, mais c'est comme s'il avait un peu peut-être 60, 70. Donc, il est beaucoup plus âgé en tout cas que les haragas, donc ceux qui sont sur le point de partir. Et donc, c'est lui qui organise. En fait, c'est plus un organisateur, ce n'est pas vraiment un passeur. C'est celui qui organise le voyage, c'est celui qui s'assure que tout le monde est sur le point de partir, qui regroupe les personnes pour que tout le monde puisse partir dans des conditions assez, bien meilleures que ceux qui décident de partir seuls, par exemple. Parce que dans la haraga, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui organisent leur voyage, donc comme si c'était une espèce d'agence de voyage méo-noir, donc comme avec le Mahalem, mais il y a aussi des jeunes qui décident de cotiser, d'acheter un radeau, un moteur et de partir seuls. Mais il y a le risque de se perdre en mer, mourir plus rapidement. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. Mais oui, le Mahalem, c'est celui qui va les aider. C'est aussi un personnage qui a beaucoup souffert dans sa vie d'avant, de par la période de la décennie noire en Algérie. Et c'est un personnage qui, pour moi, n'est ni très blanc ni très noir, en fait. Il se situe un peu entre les deux. Il a un côté quand même assez émouvant parce qu'il est très proche de l'un des personnages, mais il a aussi un côté où il n'a pas vraiment de pitié pour ceux qui le payent et il leur demande encore plus d'argent. Donc, Salim le déteste dans l'histoire. Il dit que c'est Mahalem, c'est tout, ça représente tout ce que l'Algérie, cette partie de l'Algérie qu'il déteste. Oui, oui, tout à fait. Salim ne l'aime pas, mais du coup, Omar, qui est le compagnon de Salim, lui, il l'aime beaucoup. Mais oui, lui, il ne l'apprécie pas parce qu'il le dégoûte. Il le dégoûte. Bon, je n'ai pas trop envie de spoiler, mais il le dégoûte parce qu'il fait des choses que Salim ne voulait pas faire, mais qu'il a été obligé de faire à cause de lui et pour sauver sa peau. Et c'est aussi ça que j'ai appris beaucoup avec les haragas que j'ai côtoyées, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont expliqué qu'en fait, avant même de traverser, avant même de prendre la mer, quand tu es sur le point de faire un voyage organisé avec des passeurs, etc., tu es aussi obligé d'ores et déjà de faire des concessions, des sacrifices, et d'essayer de sauver ta peau malgré tout, quitte à mentir, quitte à faire du mal, quitte à blesser, alors qu'eux ne le veulent pas, mais ils sont obligés de le faire parce que soit c'est ça, soit ils sont balancés dans la mer, soit ils leur prennent leur argent et ils ne partiront plus jamais. Et donc, c'est très, très compliqué. Et tu nous parles aussi de l'arnaque dont fait l'objet Salim lorsqu'il s'agit de payer cette traversée. Et donc, on parle de sommes exorbitantes et surtout ridicules quand on connaît le salaire moyen d'un Algérien qui est d'environ 40 000 dinars par mois. Là, on parle de centaines de milliers de dinars pour se payer une traversée. d'ailleurs, j'ai une question pour toi, Catherine. Donc, brûleur en parlant de cette arnaque qui nous fait vivre au plus près ce qu'on appelle l'économie du passage clandestin qui est finalement devenu ou qui devient de plus en plus organisé alors même que des mesures de contrôle ou de durcissement des systèmes de sanctions à l'encontre de ces passeurs sont renforcés. Comment on explique cela ? En fait, souvent, c'est une économie collective. C'est les familles qui cotisent ou alors un village. Ça dépend. En Afrique, c'est plutôt subsaharienne. C'est plutôt un village qui va cotiser l'avenue de quelqu'un qu'ils ont choisi d'ailleurs pour partir qui va traverser la Libye, qui va traverser la Méditerranée. En Algérie, c'est plutôt d'après ce que j'ai lu puisqu'il y a ici une personne qui participe d'ailleurs au comité de rédaction de la revue qui s'appelle Farida Souya qui a fait sa thèse dont j'étais la directrice de thèse sur les haragas précisément qui partaient d'Algérie. Elle dit que c'est plutôt l'économie des parents, des cousins, etc., avec l'idée que celui qui réussira à venir, peut-être il pourra ensuite faire venir d'autres. Donc, c'est tout un système finalement qui s'organise de cette manière et c'est des sommes considérables. Effectivement, toute l'économie familiale parfois y passe pour un voyage. Donc, c'est des sacrifices énormes qui sont faites ou des gens qui travaillaient en Algérie qui disent moi maintenant toutes mes économies sont passées là-dedans, etc. Ça devient une sorte d'obsession le départ, l'obsession de dire chez moi, il y en a certains qui disent je suis déjà mort, ici je suis déjà mort en Algérie. Je vais peut-être mourir en mer mais je suis déjà mort de toute façon parce que mon horizon il est très limité mais j'ai aucun espoir que les choses changent. Donc, c'est ça qui fait partir les gens. Ce n'est pas la pauvreté les plus pauvres, ils ne partent pas sauf les réfugiés mais c'est encore un autre sujet. C'est des gens qui considèrent que leur vie est complètement bloquée parce qu'ils ont sa difficulté d'emploi, des difficultés de logement, il n'y a pas d'horizon politique, etc. Donc, c'est la désespérance qui constitue d'après beaucoup de travaux que j'ai pu lire là-dessus la décidée de partir dans un contexte effectivement où l'Algérie est obligée comme tous les pays du Maghreb d'avoir signé des accords de réadmission. Il y a à peu près entre 400 et 500 accords de réadmission qui ont été signés par l'ensemble des pays européens avec les pays d'Arib-Sud de la Méditerranée mais de toute façon, c'est contrôler ce que dit Farid Asouya dans sa thèse. Les départs, ce serait comme chercher une aiguille dans une meule de foie parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un tous les 50 mètres sur l'ensemble du pourtour maritime algérien par exemple. Donc, ce n'est pas possible. Donc, de temps en temps, il y a des sortes de parodies, de procès, de haraga précisément mais de toute façon, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui partiront. Donc, c'est comme nous, Calais et les départs en Angleterre. Il y a beaucoup de contrôles mais en même temps, il y a beaucoup de départs. Donc, c'est l'absence d'espoir, c'est le sentiment d'instabilité politique, sociale, économique, environnementale et puis la proximité quand même géographique de l'Europe, les réseaux. Les réseaux qui ne sont pas des réseaux mafieux, bien sûr, ils s'informent avec les mafieux pour partir mais les réseaux de famille, déjà, il y a beaucoup de ces haragas, ils ont de la famille en Europe, ils regardent la télévision, ils sont sur Internet, les téléphones portables, etc. Donc, toutes ces nouvelles technologies donnent à voir l'image de l'Europe avec l'impression de la proximité même si l'accès est très difficile. Donc, le choix du départ clandestin pour ceux qui ont des difficultés d'avoir des visas, il faut oublier que la plupart des ressortissants du Sud peuvent avoir un passeport mais ils n'ont pas très difficilement accès à un visa et donc ça explique le succès des passeurs. Donc, plus l'Europe ferme, plus l'économie du voyage prospère. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas parce qu'il y a des passeurs qu'il y a des gens qui prennent la Méditerranée, c'est parce que les frontières sont fermées qu'il y a des passeurs. Donc, c'est très difficile d'expliquer ça aux pouvoirs publics qui s'obstinent à croire l'inverse mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on a eu 3 000 morts en Méditerranée en 2022, environ 50 000 morts depuis les années 90 dans une certaine indifférence de l'Europe. C'est ça aussi la politique migratoire européenne et malgré tout, le pacte européen sur l'immigration et l'asile, le projet de loi d'Armana aujourd'hui, ils insistent sur les contrôles des frontières, le budget de Frontex a été multiplié par 100 depuis sa création, donc il ne faut pas oublier ça aussi, même si son rapport efficacité-coût n'est pas complètement démontré, mais il y a une sorte d'achardement sur l'idée qu'il faut continuer les contrôles et la seule façon d'avoir vraiment un contrôle, il faudrait qu'on ait un policier armé d'une mitraillette tous les 100 mètres à l'arrivée en Europe pour contrôler les arrivées. Donc comme les pays européens ne peuvent pas quand même se résoudre à ce genre de situation, on est dans un entre-deux qui est le monde des haragas et des passeurs. Merci beaucoup Catherine. Et comme je disais tout à l'heure, ton roman est un roman par étapes, qui nous fait découvrir l'expérience de la harga, la traversée clandestine et ses réalités. Et parmi ces étapes, on retrouve une étape en particulier pendant la traversée, c'est celle de la jetée des papiers, donc des pièces d'identité en mer. Et j'ai l'impression que tu veux nous faire comprendre que le passeport, c'est un peu plus, ce n'est pas juste une pièce d'identité, mais il y a toute une symbolique derrière ça et derrière cette jetée. Oui, en fait, le passeport, c'est un peu, pour Salim en tout cas, le passeport, c'est un peu son identité. En fait, quand on l'oblige a jeté son passeport en pleine mer méditerranée, donc en plein milieu de la mer méditerranée, lui, il regrette beaucoup parce qu'il a l'impression que le peu d'identité qu'il restait de lui, il l'a jetée au fin fond de la mer et il n'est pas prêt de le récupérer, tout simplement, ce qu'il ne peut pas. Donc oui, il y a une vraie symbolique derrière, en tout cas, que j'ai essayé de mettre en avance. En fait, il s'en va, donc il quitte déjà son pays, il quitte toutes les personnes qui comptent pour lui, il quitte sa mère, il quitte son frère, il quitte ses origines, de là où il vient et puis aussi, il abandonne aussi son identité. Et à un moment donné, d'ailleurs, il parle du fait qu'en fait, il comprend, il se rend compte que ça devient un marginalisé, en fait, quelqu'un qui ne compte pas, qui est invisible. Et oui, il y a une vraie symbolique derrière ça parce que les haragas, c'est ça, ils sont obligés de mettre de côté leur identité pour atteindre cette Europe qu'ils convoient de temps et finalement, c'est une Europe qui les regarde de travers dès qu'ils arrivent et qui les menace et qui ne les voit pas d'une bonne manière et qui ne les aime pas tout simplement. Donc, il y a un vrai parallèle entre ça, entre, en fait, eux convoient cette Europe, ils rêvent de cette Europe et finalement, la grande désillusion quand ils arrivent, c'est... Mais je pense aussi qu'ils sont conscients. En tout cas, moi, quand j'ai discuté avec ceux que je connais, ils étaient conscients quand même que l'Europe, ce n'était pas non plus l'Eldorado dont on parle depuis des années. Mais on ne peut pas dire que le mythe de l'Eldorado n'existe plus parce que eux, en fait, l'Eldorado, il a juste un peu changé. Ils le voient comme une liberté, en fait. C'est la liberté d'être, de... la liberté de devenir quelque chose, de devenir quelqu'un, en fait, qui n'était pas quand ils étaient de l'autre côté de la mer. Donc, oui, en tout cas, ils sont conscients du fait que ce sera difficile, en tout cas, au niveau du papier. Mais par exemple, pour tout ce qui est question de racisme, etc., eux, ils ne sont pas du tout conscients de ça. Enfin, c'est même pas... Je pense que c'est même pas quelque chose qui leur passe par la tête, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas confrontés à ça quand ils vivent en Algérie. Donc, ce n'est pas une chose à laquelle ils vont penser, en fait. Eux, leur objectif premier, c'est essayer déjà de travailler, vivre de nouvelles choses, avoir des papiers, et voilà, se sentir un peu mieux et essayer de vivre dans un monde un peu plus meilleur, enfin, un peu meilleur que là où ils étaient, quoi. Mais voilà, parce qu'on me pose souvent la question de... Est-ce qu'ils sont conscients, par exemple, du racisme qu'il peut y avoir en France, etc., mais moi, de ce que j'ai vu, non, enfin, ils ne sont absolument pas conscients, même si ça fait des années qu'ils sont là, ce n'est pas leur priorité de penser à ça. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y a l'un d'entre eux, d'ailleurs, qui m'avait dit est-ce que tu penses que j'ai vraiment le temps de penser à ça ? Et c'est là où on se rend compte que finalement, ça peut aussi être en fait un privilège d'intellectualiser ce genre de choses, alors qu'eux n'ont même pas le temps de le faire. Et d'ailleurs, tu parlais de la visibilisation des haragas, elle passe aussi par la visibilisation des problèmes socio-économiques auxquels sont confrontés les haragas. Dans le roman, tu parles de drogue, de misère, de corruption. Est-ce que ce n'est pas aussi, donc je vous pose la question à vous deux, une preuve du dysfonctionnement de la société algérienne ? Complètement, oui. Le pays qui migre le plus en Afrique, contrairement à une idée répandue, c'est la Tunisie, de tous les pays d'Afrique. Donc c'est un pays quand même très proche de l'Europe parce que c'est un pays où les jeunes n'ont plus d'espoir. Aujourd'hui, ils ont vécu des épisodes divers de révolutions plus ou moins démocratiques. Aujourd'hui, il y a encore un sentiment d'enfermement avec la situation actuelle et donc les jeunes partent parce qu'ils sont proches de l'Europe, ils reçoivent la télévision italienne ou les radios, etc. Ils se disent, chez nous, alors que ce n'est pas les plus mal placés, si j'ose dire, en Afrique, au point de vue scolarité, etc. Mais c'est le pays en proportion de la population où le taux d'émigration parmi les pays africains est le plus élevé parce que c'est la proximité. Donc se dire, je suis si proche d'eux, il faut que je parte. Quelque chose à ajouter ? Non. Rien à ajouter pour le moment. Alors, autre étape de la traversée, c'est ce qu'on apprend aussi dans Bouleurs, c'est que la traversée n'est pas réduite au moment où les haragas sont sur le bateau en mer. Au contraire, c'est tout un processus qui ne s'arrête pas une fois de l'autre côté. Donc ici, en Espagne. C'est... En Salim. Selon ? Je n'ai pas voulu imposer des vérités. D'accord. C'est selon Salim. Selon Salim. Oui. D'accord, intéressant. Donc au contraire, les haragas sont soumis à un traitement déplorable, si ce n'est encore plus dur et inhumain que lorsqu'ils étaient en Algérie. Salim se fait tirer par les cheveux dans le couloir du centre de rétention. Les gardes n'hésitent pas à frapper, à user de la violence, à utiliser des battes, des procédés pour essayer de faire craquer les haragas qui sont employés tout en leur refusant le droit à un avocat. Alors Catherine, d'abord, est-ce qu'il existe des centres de rétention spécialement conçus pour les haragas ? Et ensuite, comment expliquer que ces centres de rétention soient devenus un peu comme des zones de non-droit où on a l'impression qu'ils sortent de la boucle parce que pourtant, ça se passe sur le sol européen, sur le sol de l'Union européenne. Alors ces centres de rétention, c'est surtout pour des gens qui ont vocation, si j'ose dire, même si ce n'est pas leur projet, à être renvoyés dans leur pays d'origine. Il y a d'abord la zone d'attente. La zone d'attente, c'est souvent dans les aéroports, des gens pour lesquels on n'a pas encore décider s'ils allaient pouvoir demander l'asile, par exemple, ou s'ils allaient être reconduits dans leur pays. Ensuite, on les met dans des centres de rétention, c'est-à-dire c'est un semi-enfermement, avec l'idée qu'ils peuvent potentiellement être reconduits dans leur pays. Alors, s'ils réagissent très violemment, souvent les pouvoirs publics, par exemple en France, abandonnent le projet de les reconduire. Et de toute façon, ceux qui ont fait disparaître précisément leur papier, leur passeport, on ne sait pas vers quel pays les reconduire. C'est d'où l'intérêt, si j'ose dire, de faire disparaître ces papiers, parce qu'on se dit quelle est la nationalité de la personne. Donc en fait, ces centres de rétention, c'est très violent, parce que les gens se disent « moi, je vais peut-être partir demain avec le premier avion, etc. » Et pour eux, c'est un échec total. Parce qu'eux, ils croient dans l'Odyssée. C'est des gens jeunes, il ne faut pas oublier, ils ont entre 18 et 30 ans pour la plupart. Donc pour eux, c'est une sorte de réalisation de leur projet. Et celui qui a mis le pied et qui envoie sa photo quand il est arrivé sur le sol sicilien, par exemple, ou qu'il est à Marseille, c'est une réussite extraordinaire, même s'il est sans papier, même s'il est discriminé, etc. Donc il y a le côté aventure. C'est Ulysse, version 21e siècle. C'est ça qu'il faut voir. Et toutes les difficultés, ils ne les voient pas au début. Et ensuite, s'ils sont reconduits, alors là, c'est un échec psychologique total. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mobilisé pour payer les passeurs. Et ensuite, ils se sont retrouvés pris par les pouvoirs publics, obligés de, les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire, appliqués. Il n'y en a que 10% aujourd'hui qui sont appliqués en France pour des raisons à la fois financières et de mise en oeuvre de ce dispositif. Donc il y en a beaucoup qui ne repartiront pas. Bien sûr, ils le savent. Heureusement, ils partiraient. Ensuite, ils vont essayer le cursus de la naturalisation ou alors de la demande d'asile. Mais, centre de rétention, c'est ceux qui ont vocation à être reconduits. Donc c'est pour ça que la violence est très forte. Catherine, comme vous allez partir dans peu de temps, je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'on peut parler ici, vu qu'ils sont confrontés à des problèmes, des phénomènes... Colossaux ? Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'une migration forcée dans ce cas-là ? Non, je ne dirais pas. Ce sont des gens qui ont décidé. La migration forcée, c'est les gens qui sont demandeurs d'asile, c'est-à-dire les candidats au statut de réfugiés. Les demandeurs d'asile, souvent, ils quittent des situations... Ça a été le cas d'une partie des Algériens, plutôt des intellectuels, des années de la crise algérienne des années 95. Donc là, c'est ce qu'on pouvait appeler une migration forcée. Eux, c'est à Aragas, ils ont décidé de partir. Le contexte politique est relativement stabilisé en Algérie, donc ils décident d'eux-mêmes de partir. Donc c'est une migration volontaire, mais avec toutes les difficultés, parce que le problème majeur, c'est qu'ils partent dans une situation d'illégalité et le fait de partir, déjà, donc à partir du moment où ils ont quitté le territoire algérien, ils vont se retrouver au fur et à mesure de leurs aventures en Europe dans une situation d'illégalité. Donc le problème est très compliqué. Ils n'ont droit à rien, contrairement à ce que certains croient quand ils arrivent. Donc ça, c'est une très, très grande difficulté de la vie quotidienne. Ils sont précisément créés comme indésirables tant qu'ils n'auront pas progressé, fait leur carrière, si j'ose dire, autour des papiers au fur et à mesure de leur séjour en Europe. Et est-ce qu'il existe et quelle est la politique migratoire de l'Union européenne ou de l'Europe, des pays de l'Union européenne dans la gestion de cette migration clandestine des haragas ? En fait, on a deux éléments. Alors déjà, la plupart des pays européens aujourd'hui, sauf l'Allemagne, ont fermé depuis 1973 leurs frontières à l'immigration de travail salarié. C'est un tabou. C'est un tabou absolu parce que c'était la crise économique à l'époque, etc. Donc, on ferme l'immigration de travail salarié. On ne peut pas oublier qu'en France, ça a été le cas en 1974 et c'est l'Algérie elle-même qui a fermé l'immigration de travail salarié en 1973. Le gouvernement algérien suite à des émeutes racistes à Marseille. Donc, l'immigration, pour la plupart, sauf ceux qui sont très qualifiés, les étudiants, etc., c'est illégal. sauf le regroupement familial et la migration des très qualifiés. Et puis, maintenant, dans le projet de loi d'Armadin, on dit qu'on va régulariser les sans-papiers qui sont sur le territoire français et qui sont dans des métiers dits en tension, sauf que la liste n'est pas très claire, mais enfin bon, ça, c'est la situation. Donc, pour le gros du bataillon, la migration est quasiment impossible, sauf s'ils entrent. Alors, on a un petit peu ouvert pour les médecins, par exemple, maintenant, il y aura un concours de médecine qui va s'ouvrir pour les jeunes étudiants en médecine en Algérie parce qu'ils sont francophones. Pour exercer la médecine, il faut être francophone en France parce que sinon, on ne peut pas parler avec les malades. Donc, ça, c'est un critère absolu. Sauf qu'après, c'est quand même très restrictif, très sélectif, etc. On a déjà beaucoup de médecins algériens, stagiaires dans les hôpitaux français. Mais là, il s'agirait de leur ouvrir le concours de médecine français pour qu'ils puissent exercer en France. Donc, on ouvre un petit peu. Il y a des métiers en informatique, par exemple. On régularise assez facilement des spécialistes. C'était le cas à Sciences Po. Ils sont venus me voir à Sciences Po pour que je m'occupe de l'informaticien de Sciences Po pour qu'il fasse régulariser son dossier. Vous voyez un peu la situation ubuesque en informatique. Ensuite, ça peut être des cas pour des gens qui ont fait leurs études en France mais qui souvent se voient refuser l'accès au travail en France. Il y avait un ancien ministre algérien de l'Éducation nationale. Son fils avait fait ses études au lycée Louis-le-Grand où il est arabe et première langue. Ensuite, il avait fait des études d'architecte. Il était venu me voir au Céry, donc mon labo. J'étais un peu étonnée d'avoir une visite avec des quantités de dates, tu vas m'aider, etc. Et puis après, il a fallu que je me débrouille pour trouver... Vous voyez, tout se fait par la débrouille. Quelqu'un que je connaissais au ministère de l'Intérieur qui a compris la situation impossible parce que le patron était prêt à l'employer mais il ne pouvait pas changer ses papiers d'étudiant à salarié. C'est ça, le règne du statut, le problème de la quête de papiers. C'est un problème majeur qui gâche la vie de quantité de gens. Il y a une très belle thèse qui a été faite sur les Algériens sans papiers de Marie-Thérèse Tétu Delage à l'Université de Lyon qui montre ça. Il y en a qui sont prêts à faire des mariages blancs, comme on dit, pour avoir un statut avec quelqu'un qui est français. Il y a toute une série de stratagèmes tellement c'est ubuesque la façon dont on ferme les frontières aujourd'hui. Et on continue parce que l'Europe est persuadée qu'il faut perpétuer cette politique de dissuasion, répression, etc., qui a des quantités de morts à l'appui, mais que si on rouvre l'immigration de travail, ce sera très compliqué. Alors, ce qui est très compliqué, c'est maintenant. Maintenant, c'est la régularisation et puis l'engorgement de l'asile puisque ceux qui ne sont pas complètement infondés à demander l'asile, ils vont essayer l'asile. Donc, ça va engorger considérablement le fameux tri, comme on dit, des demandeurs d'asile à l'entrée. Donc, ceux-là, ils se retrouvent dans les zones d'attente à l'arrivée et plus dans les centres de rétention qui sont plutôt la sortie. Merci beaucoup, Catherine. Et donc, il se fait appeler un désillusionnaire et il analyse un peu les autres haragas qu'il qualifie aussi de désillusionnaires. Est-ce que tu peux nous expliquer ce terme ? Oui. Désillusionnaire, c'est un terme que Salim a créé, en fait, de toute pièce, tout simplement parce qu'il avait compris qu'il vivait de cette espèce de désillusion. Et en fait, il le dit, il le définit à un moment donné. Il dit, les désillusionnaires, c'est tous les mecs un peu comme moi, ceux qui ont foiré leurs études, ceux qui ne parviennent pas à aimer ni à être aimés. Et à un moment donné, il le dit, il dit même, en fait, si ça se trouve, même Dieu n'a pas voulu de nous, n'a peut-être pas voulu de nous. Parce qu'en fait, il est dans cette espèce de désespoir, dans cette désillusion. Et c'est à un moment donné où, en fait, c'est dans la première partie du livre, le premier chapitre, où, en fait, il est dans une espèce de... Il est en train de rêver, mais en parallèle, il se rend compte aussi de pourquoi il rêve autant et pourquoi il est en train de rêvasser autant en regardant la mer, pourquoi il a envie de partir. Et finalement, ça se suit tout au long. En fait, le terme désillusionnaire, il y est jusqu'à la fin, en réalité, parce qu'il se rend compte, oui, que tous ceux qui vont voyager avec lui sont aussi des désillusionnaires à leur manière. Il y en a qui ont été un peu... Les désillusionnaires, c'est un peu des indésirables, des invisibles. Et oui, c'est un terme qu'il a créé, comme aussi il a créé l'espèce de concept de la balade mentale. Il aime bien, en fait, se balader mentalement. Et donc, il a besoin d'un peu de quiétude pour se balader de la sorte, donc pour, en fait, se confronter avec ses pensées et s'envoler un peu dans des rêveries. Donc, oui, Salim, c'est un rêveur, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis attachée à lui et que, en fait, pendant le process d'écriture, j'avais l'impression qu'il existait, alors que non. Et justement, j'aimerais qu'on parle de la place de l'émotion dans ton roman. Pour toi, c'était important de retranscrire les émotions des personnages presque sans filtre ? Oui. Oui, c'était important parce que, en fait, c'est quelque chose qui me suit depuis maintenant des années. C'est un sujet avec lequel je me sens très à l'aise aussi, les émotions de l'exil, alors que l'exil, en général, si on commence à me parler de statistiques, de chiffres, etc., je ne m'y connais absolument pas. Donc oui, je voulais vraiment parler de ces émotions-là. Je voulais aussi essayer de porter leur histoire, ou haraga, et combler ces vides avec, finalement, certaines émotions qui sont aussi les miennes, en fait. toutes ces... Je pense que, en fait, les émotions de l'exil sont assez particulières parce qu'il faut vraiment vivre l'exil pour vivre cet amas d'émotions. Parce qu'on a tous connu une forme de solitude ou une forme de culpabilité ou une forme de peur, mais avec l'exil, c'est comme si c'était très différent, en fait. Et il y a beaucoup de points en commun. En tout cas, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points en commun avec eux, même si on n'a vraiment pas vécu le même exil. mais voilà, cette espèce de détachement, mais cet attachement aussi, ce déracinement, j'ai vraiment voulu en parler. Et pour ce qui est des émotions de Salim, oui, c'est un peu, en fait, en fait, il dit tout ce qu'il pense. Il parle de tout ce qu'il... Enfin, il nous partage tout ce qu'il voit et il nous partage tout ce qu'il pense et il est vraiment là pour parler de ses émotions et se lâcher du début à la fin, en fait. Et il y a aussi des passages en roman où, justement, il parle de sa façon, en tout cas de la façon dont les Haragas gèrent leurs émotions et d'un mouvement philosophique en particulier pour décrire leur façon d'être. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Alors, en fait, le mouvement philosophique dont parle Salim, c'est le stoïcisme parce que, du coup, en fait, il dit que, justement, les Haragas, en tout cas, ceux qui sont avec lui, ils sont comme ça, ils restent de marbre, ils ne veulent pas, en fait, partager leurs émotions, en tout cas, pas avec... pas quand ils sont ensemble, parce que c'est bon de le préciser aussi, en fait, Salim, quand il parle de ses émotions, en fait, il parle au lecteur, donc il utilise le tu, il parle au lecteur, mais il n'est pas avec les autres. D'ailleurs, quand il y a des moments de dialogue, on a un peu l'impression qu'il change de caractère, qu'il peut-être essaye de s'endurcir un tout petit peu, du moins légèrement. Et en fait, sa sensibilité, son côté sensible, son côté émotionnel, on le voit vraiment quand il est en retrait, donc soit quand il est en balade mentale, ou sinon qu'il est tout seul, ou sinon qu'il est un peu en train de penser dans sa tête, mais qu'il ne le dit pas à voix haute, en fait. Et oui, c'est pour ça que justement, lui aussi reste stoïque, et comme tous les autres, ils ne veulent pas trop parler d'eux. Moi, je m'en suis rendue compte quand j'ai passé beaucoup de temps avec eux, c'était seulement quand ils prenaient un peu de substances ou peut-être quelques vers qui commençaient vraiment à me parler un peu de leurs émotions, et encore, mais dans la vie de tous les jours, quand on se voyait, peut-être juste pour se balader, ils ne me parlaient pas de ça, ou du moins, c'était très difficile. Donc, j'ai voulu donner cet effet-là aussi, parce que c'est ce que j'ai vu, en tout cas, c'est ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, ça contraste aussi avec leur apparence physique, enfin, il y a un contraste avec les émotions et l'apparence, et il y a un passage en particulier au début, celui où Salim est devant un miroir et il se regarde et il décrit son corps. Et la façon dont il décrit son corps est très négative, il ne fait ressortir que ses défauts. Est-ce que ce passage, cette description physique du corps, c'est aussi une manière de faire ressortir le mal-être profond de Salim ? La description physique, c'était peut-être que oui, mais le but déjà principal était qu'on voit à quoi ressemble Salim, déjà, et qu'on voit aussi qu'en fait, il est dans un espèce où il s'est laissé aller, il se laisse aller, parce qu'il parle de sa chevelure en pagaille, il parle de son corps quasi-squelettique, et donc il parle de ce côté très faible, très pâle, tout simplement parce qu'en fait, il n'en peut plus d'être là où il est, et donc il se regarde dans ce miroir, et en fait, c'est comme si, à partir de là, il est prêt à partir, en fait, il est prêt à y remédier, à changer ça, parce que du coup, il parlait aussi du fait qu'il faisait du sport un peu avant, qu'il allait courir, et qu'il avait comparé justement cette espèce de course à le fait de, il courait pour un peu oublier tout ce qu'il était en train de vivre, et c'était aussi pour ça que j'ai vraiment, que je l'ai laissé se décrire, en fait, en se regardant face au miroir. On apprend un peu de l'avant, du passé de Salim, qu'il n'était pas comme ça. C'est ça. Mais il s'est laissé aller, et bon, pour un peu continuer dans mes propos, en fait, il s'est laissé aller parce que, pour situer le livre, en fait, ça se passe donc après le Hirak, qui est donc le mouvement de contestation populaire en Algérie, et qui a commencé en 2019 et qui s'est arrêté un peu en 2020 parce qu'il y avait le Covid, etc. Et donc, on est en 2020. On ne sait pas quel mois, je n'ai pas précisé, mais on est en 2020. Et en fait, lui a eu beaucoup d'espoir avec le Hirak. Il avait l'impression que tout allait changer, comme je pense beaucoup d'Algériens, comme moi, qui pensaient, en fait, moi, quand j'ai vu qu'il y avait le Hirak et qu'il y avait la révolution, moi, je croyais que j'allais rentrer en Algérie et que ma vie allait reprendre normalement. C'était une espèce d'espoir, un élan d'espoir qu'on était beaucoup à avoir, en tout cas. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il s'est un peu laissé aller parce que pendant la période du Hirak, tout allait bien pour lui. Il rencontrait des personnes, il allait chanter, danser et aussi faire la révolution parce que c'est aussi une manière de faire la révolution même s'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette manière-là de faire la révolution. Mais pour moi, ça l'est, se sentir libre, se sentir en phase avec tout le monde. Et oui, c'est pour ça qu'il s'est laissé aller. C'est pour ça qu'il s'est complètement laissé un peu... La vie l'a écrasé, en fait, et le désespoir aussi. Et là, il joue sa dernière carte en décidant de brûler les frontières et de traverser clandestinement la Méditerranée parce qu'il a essayé de faire des demandes de visa, il a essayé de faire des demandes en France, en Espagne, et ça n'a pas fonctionné. Et donc, il n'en peut plus. Et c'est pour ça qu'il est temps pour lui de partir parce qu'il a tout tenté, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai, c'est important de rappeler que c'est une traversée qui se déroule pendant la pandémie. et donc, pendant la pandémie, c'est fermeture des frontières aériennes. On ne peut pas aller en Algérie ou aller de l'Algérie vers l'Europe par avion. Et du coup, c'est plus facile de prendre le bateau à ce moment-là, de faire la harga ? Alors, ce n'est pas plus facile, mais moi, de ce que deux amis à moi m'ont dit, parce qu'ils ont justement connu ce périple-là pendant la pandémie, en fait, ils m'ont clairement expliqué que ça pouvait être éventuellement plus simple parce qu'il n'y avait pas de garde-côte et qu'on était en pleine période soit de confinement, soit de couvre-feu et que donc, du coup, il y avait moins de risques, entre autres, de partir, de partir dans ces conditions-là. mais en soi, oui, la période de pandémie, en fait, ça joue pas mal. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont un rapport avec. C'est que déjà, en fait, le prix dont on parlait tout à l'heure, il est élevé parce que c'était la période de la pandémie. En fait, en 2020, les prix ont vraiment beaucoup et donc, du coup, le prix de la traversée a beaucoup augmenté et c'est à cause de la pandémie en soi. donc aussi, double désillusion parce que le Hirak prend fin et aussi la pandémie et les conditions de couvre-feu, j'imagine, en Algérie. Salim n'en parle pas forcément. Salim n'en parle pas. Oui, en réalité, ça l'importe peu. Lui, il veut juste partir en réalité, donc il s'en fiche que ce soit la pandémie ou non. Et si ça peut l'aider, en réalité, autant en profiter. Et justement, moi, c'est ce qui m'était arrivé. En fait, en 2020, on en avait déjà parlé, toi et moi, mais en 2020, il y a des amis à moi qui sont venus en France et en fait, je reçois un appel, un coup de fil d'un numéro que je ne connais pas et puis en fait, il s'avérait que c'était un ami à moi qui me dit oui, je suis à Paris, est-ce que tu veux qu'on se voit ? Et je lui dis mais comment tu as fait ? Il n'y a pas de vol. Et il me dit bah oui, j'ai brûlé les frontières. Donc, je suis venue en barque en fait. commencer le process d'écriture mais je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ça peut arriver à tout le monde parce que mon ami, moi, je le connaissais et sa vie n'était vraiment pas à pleindre en Algérie. Il avait beaucoup de choses et puis quand je lui ai posé la question un peu directement, il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-bas en fait ? Et j'ai été étonnée et donc c'est lui qui m'a un peu expliqué comment ça s'était passé en 2020 pendant la pandémie et que c'était d'un côté que les prix avaient flambé mais que d'un autre en fait, c'était un peu moins risqué parce qu'il n'y avait pas de garde-côte. Et je voulais aussi qu'on parle rapidement des personnages dans Buleur et notamment Kamel Kamel et ses enfants. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils représentent au milieu du groupe de ces jeunes Haraga ? Kamel, c'est un papa de deux enfants et en fait, ils se retrouvent un peu dans la villa des Andalouses là où sont confinés entre autres les potentiels, les Haraga qui sont sur le point de partir. Et en réalité, Kamel, pour moi, c'est comme s'il avait apporté un peu de douceur dans cette espèce de villa de débauchés, un peu de ratés qui ne font que se défoncer, boire, danser, s'embrouiller, se bagarrer un peu. Et lui, en fait, avec ses enfants, il apporte un peu de douceur mais il apporte aussi une vraie désillusion parce que de là où un père doit y aller, doit quitter le pays de cette manière-là avec ses deux enfants, ça reste quand même quelque chose de dramatique en fait. Et Salim s'en rend compte donc il essaie vraiment d'être proche de lui, de les aider un maximum. mais oui, Kamel, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que des jeunes qui le font. Il y a aussi des papas avec des enfants. En réalité, il y a aussi des brûleuses même s'il n'y en a pas dans le livre mais il y en a aussi et que finalement, ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi, en fait, même des enfants peuvent partir dans ces conditions-là et c'est ce que je voulais apporter un peu plus au récit parce que, je ne sais pas si on peut spoiler ou pas mais en soi, Kamel, finalement, ne part pas. Kamel ne part pas et c'est ça qui est aussi très compliqué parce qu'en fait, on m'a clairement expliqué qu'en fait, quand il y a des passeurs qui organisent un voyage, donc une traversée, à un moment donné, il peut y avoir des votes. Donc, en fait, ils peuvent voter de qui va partir et qui va rester. et finalement, tout le monde décide de se mettre contre Kamel et ses enfants pour qu'ils ne s'en aillent pas. Donc, il y a des lecteurs qui me disent que finalement, ça peut être bien et il y en a d'autres qui me disent non, c'est injuste parce qu'ils voulaient quand même s'en aller mais en réalité, en fait, Kamel et ses enfants ne vont pas partir avec cette embarcation-là mais finalement, il va quand même partir avec l'autre, avec la prochaine. Donc, en réalité, ça existe vraiment tout ça. Il y a même des femmes et des enfants qui choisissent de partir de cette manière et c'est ça qui est assez particulier. C'est parce que ce n'est pas des personnes qui fuient des guerres ou des problèmes politiques. C'est des personnes qui choisissent de partir dans ces conditions-là. Kamel a choisi de prendre ses enfants et de partir, de traverser la mer au détriment de sa vie et c'est pour ça que, certes, je le répète mais j'ai vraiment voulu parler du destin des Haragas parce qu'en fait, une fois arrivés en France ou quand ils sont en France, il y a beaucoup d'entre nous qui les jugent, qui les regardent un peu de travers alors qu'il faut voir justement par quoi sont passées ces personnes-là pour en arriver là où ils sont et pour finalement galérer d'autant plus. C'est vraiment tragique. Très bien en lisant ton roman et d'ailleurs, je voulais... En fait, on voit que Kamel qui est pourtant candidat à la Haraga a lui-même des a priori vis-à-vis des Haragas. Qu'est-ce que ça dit du personnage de Kamel ? Est-ce que Kamel, ce n'est pas aussi d'une certaine manière le reflet d'une certaine partie de la société algérienne, notamment un peu plus âgée, qui rejette les raisons, les motifs des Haragas ? C'est possible mais après, Kamel a aussi peur pour ses enfants. Est-ce qu'on n'aurait pas tous fait ça pour nos enfants ? Parce que finalement, quand on se retrouve dans une espèce de villa avec des mecs qui ne font que se défoncer, boire, se droguer, être étrange, il y en a un qui a sorti une lame de sa gencive, je pense que pour... En réalité, non. Kamel, je ne pense pas qu'il reflète la société algérienne vis-à-vis des Haragas, je pense qu'il protégeait juste ses enfants. Cependant, la société algérienne, en fait, elle n'a même pas... Je pense que... En tout cas, selon moi, elle ne juge même pas les Haragas, en fait, elle est dans le déni. C'est comme si, en fait, c'est devenu quelque chose de banal, de normal, de parler de ça. J'ai parlé à des personnes de ma famille et je leur ai dit oui, je suis en train d'écrire un livre sur les Haragas. Oh oui, il y en a beaucoup. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est devenu très banal et ça fait peur tellement c'est devenu banal, en fait. On a normalisé les Haragas. On sait qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas vivre là et qui sont sur le point de partir dans ces conditions. On sait qu'il y en a qui disparaissent, qui sont en fait avalées par la Méditerranée et ça en devient normal. et je ne sais pas si ça fait plus peur qu'au moins prendre le temps de les juger mais en tout cas ça fait peur de voir cette banalisation de ces jeunes parce que ça date depuis quand ? Ça date des années 2000 ? Ça a commencé dans les années 2000 et depuis on s'en fiche d'eux en fait. C'est fou mais on s'en fiche d'eux. Oui. Et en parlant du déni, du rejet des Haragas ils sont souvent associés à une série de termes péjoratifs qui renvoient souvent à la désillusion, la naïveté, la débauche, la violence, etc. Et on retrouve ici aussi dans ton roman cette désillusion, cette naïveté, cette débauche, cette violence parfois. Donc il y a aussi une volonté de ta part de raconter de la manière la plus authentique qui soit sans forcément échapper à ces préconçues. Moi je ne trouve pas que j'ai cultivé le cliché parce que si j'avais cultivé le cliché du Haraga j'aurais simplement dit que c'est un voyou qui n'a pas d'émotion et qui est sur le point de tout foutre en l'air quand il va arriver en France ou en Europe. Donc non, j'ai essayé de leur donner des émotions. Certes la violence elle y est mais par exemple elle n'y est pas pour Salim. C'est juste qu'il y a des personnages qui sont violents. Omar non plus. Omar est très doux. il rêve beaucoup. Il a envie de fêter la vie. Kamal et ses enfants aussi ils veulent juste s'en aller. Donc en réalité non. Même le passeur en réalité Habib n'est ni noir ni blanc. Habib il aime bien quand les Haraga lui chantent des choses. Il leur dit allez chantez-moi encore une autre chanson. Ils tapent tous encore. Ils chantent. Omar et Salim se font des blagues entre eux. Ils rigolent. ils pensent à quand ils vont arriver de l'autre côté de la mer. Je ne pense pas que j'ai cultivé ce cliché-là. Après bien évidemment je sais parfaitement que j'ai écrit ce livre et en fait avec un en fait un but c'est que Salim le personnage principal n'est ni un héros ni un anti-héros en fait mais ce n'est pas un héros qui va qui va essayer de voilà que ce n'est pas un mec très bien en fait ça peut aussi être un con parfois authentique il est transparent il est honnête en fait. Oui c'est ça c'est ça mais il a aussi pas mal beaucoup de douceur il essaie certes il fait pas mal d'erreurs par exemple il n'a pas dit au revoir à sa mère il a aussi il a aussi des propos qui peuvent être vus comme homophobes de temps à autre vis-à-vis de Omar mais voilà c'est c'est un jeune algérois qui qui est issu de la classe moyenne un peu populaire et qui veut s'en aller mais voilà c'est ni un ni un héros ni ni un mec détestable enfin il peut l'être dans certains par moments mais pas pas tout le temps et il y a un passage qui m'a interpellée dans lequel Salim se demande ce que Kamel pense des autres Haragas donc Kamel c'est celui avec ses enfants et c'est l'extrait justement où c'est après le vote où tous les Haragas décident de voter que Kamel et ses enfants ne partiront pas avec eux et donc je vais rapidement vous lire cet extrait c'est l'enchaînement justement je vais te poser cette question donc il dit Kamel pleure comme un homme qui n'a jamais pleuré il est dans l'impossibilité de réagir son fils dort profondément il nous regarde avec désespoir qu'est-ce qu'il doit penser de nous sans doute qu'on est des mecs incapables immondes mauvais déloyaux excessifs insensés froussards irraisonnables tordus mesquins hasardeux des salauds d'individualistes des peureux des charognards des vauriens des ordures des sales types des vicieux des débauchés des dépravés des voyous des corrompus des bouffons des psychopathes des drogués des enragés des hystériques des déséquilibrés des putains de sous-merdes et là c'est en fait presque dix lignes d'adjectifs comme ça péjoratifs qu'est-ce que tu as essayé de faire ici ? c'est un choix c'est un choix éditorial j'ai voulu un peu briser le style et aussi mieux camper la désillusion de Salim vis-à-vis de tout ça en fait qu'en gros à chaque fois il y a des espèces de rebondissements qui le saoulent en fait mais c'est surtout oui c'est un peu de tout ça en réalité c'est mieux camper la désillusion de Salim et aussi briser un peu le style qui selon moi parce que bon écrire un livre c'est aussi essayer de bien l'écrire du moins tenter et en fait le style commençait à devenir un peu redondant moi quand je commençais à aller quand j'écrivais pendant l'écriture et donc je me suis dit bon je vais un peu m'amuser je vais mettre tout plein d'adjectifs pour justement pousser au maximum cet effet-là de en fait Salim il est juste au bout de sa vie à ce moment-là et il ne comprend pas cette injustice pourquoi ils font ça à Kamal et ses enfants on passe maintenant sur une autre thématique alors ce roman c'est aussi un récit de voyage on traverse l'Algérie avant de traverser la Méditerranée on découvre des paysages des villes et des quartiers d'Alger à Oran parce que la traversée se fait à partir du littoral oranais qu'on appelle dans le dialecte populaire l'ayoun mais qui s'appelle la corniche oranais en français et tu décris avec beaucoup de précision ces lieux est-ce que tu souhaitais aussi faire découvrir l'Algérie autrement l'Algérie authentique je ne pense pas que je souhaitais la faire découvrir parce qu'il y aurait d'autres livres pour la découvrir mieux que le mien mais j'ai quand même une certaine attache envers les paysages même si je me suis pas mal détachée de mon pays d'origine pour diverses raisons mais il y a quand même des attaches vis-à-vis des paysages j'ai passé beaucoup de temps à Oran j'ai une espèce d'attache pour cette ville aussi et donc du coup je voulais justement décrire la ville un peu ça du coup il y avait beaucoup de moi en tout cas je me voyais en fait me pavaner me balader dans la ville d'Oran et c'était important pour moi en fait de la décrire je me voyais pas écrire ce livre sans rajouter sachant que ça commence en Algérie sans rajouter cette dimension de paysage algérien que ce soit Alger ou Oran je ne me voyais pas ne pas le faire parce que j'ai une vraie attache pour ces deux villes déjà et donc oui c'était obligé en fait d'ajouter ce côté là et puis je pense que ça rajoute un tout petit peu de poésie donc histoire de ne pas parler que non plus de la désillusion de Salim etc et d'ailleurs en parlant du décor ou de l'envers du décor algérien on voit aussi la place importante du dialecte algérien dans ton roman est-ce que tu veux nous en parler oui alors la place du dialecte c'était tout simplement important pour un peu marquer l'identité de Salim donc il est algérien algérois il utilise des termes algérois son ami Toufik qui vient d'Oran utilise des termes un peu plus oranais comme Habibi ou en tout cas Salim qui dit Kho donc le légendaire Kho donc oui c'était important parce que pour qu'on sache d'où ils viennent la tranche d'âge qu'ils ont aussi parce qu'ils ne parlent pas un dialecte non plus très traditionnel comme on le fait par exemple à Alger avec nos mères ou nos grands-mères c'était important si j'avais pu mettre plus de dialecte je l'aurais fait mais j'écris en français donc c'est pas possible mais oui c'était vraiment important parce que en fait je ne voyais pas le livre simplement écrit en français sans dialecte comme je ne voyais pas le livre écrit dans un langage un peu plus soutenu finalement le langage de Salim est assez courant et donc je voulais vraiment donner cet effet là aussi d'oralité et me rapprocher un maximum de la réalité les paysages algériens les dialectes algériens donc à la fois de l'Algéroïde de l'Oranais mais aussi le rôle prépondérant de la musique dans ton roman il y a même une playlist à la fin de toutes les musiques que tu as citées donc musique algérienne qu'est-ce qu'elles racontent ces musiques ? les musiques c'est un peu en fait les musiques de Brûleur c'est un peu la BO donc la bande originale de Brûleur je pense que je l'ai écrit d'un point de vue déjà assez cinématographique en tout cas j'ai essayé donc j'ai essayé vraiment en fait de décrire un maximum les endroits les paysages etc et en fait ces musiques là elles parlent déjà de beaucoup de choses elles sont très liées à l'exil en fait les Haraga écoutent des musiques et ça fait partie de leur quotidien ils écoutent des musiques des chants des chants de foot qui racontent l'exil donc des équipes de foot comme pour les classes populaires en tout cas dans les classes populaires c'est très répandu et du rail aussi comme Sheep Bilal et puis du rap algérien donc comme Flen ou avec Soul King aussi et en fait ça fait tout simplement partie de leur quotidien donc je ne voyais pas ne pas parler de ces musiques là et donc ces musiques sont écrites en dialecte et traduites en français en tout cas pour la plupart à part Soul King qui est écrit en français et ça c'était très important pour moi parce que ça rajoute une espèce de lérisme on lit la musique en dialecte et puis après elle est traduite en français et donc voilà ça a une vraie signification ça parle vraiment d'exil ce n'est pas de simple musique où je ne sais pas il va peut-être un peu être dépité il va écouter une chanson d'amour non il va juste écouter une musique qui va parler de partir loin dans le radeau viens on va en Italie là-bas il y a la sérénité de l'esprit comme si en fait on va laisser la capitale au plouc donc c'est ça ça parle de ça en réalité et c'était important est-ce qu'on a une possibilité d'écouter de faire passer une vidéo YouTube ? oui on peut ? sur l'ordinateur ? d'écouter un extrait d'une musique ? oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Laisse-moi partir, mon cœur est blessé. Laisse-moi partir dans le radeau. Laisse-moi partir, mon cœur est blessé. Laisse-moi partir dans le radeau. Et ça, c'est la chanson dont ils chantent quand ils sont au plein milieu de la mer Méditerranée. C'est une scène, un passage invraisemblable parce qu'on nous décrit le radeau en plein milieu de la mer. C'est au moment de l'aube. Et pour l'instant, tout se passe bien. Et donc, il y a ce moment de bonheur. Ils chantent tous ensemble. Je veux peut-être lire ce passage du coup, non ? Bah, oui, vas-y. Nous voilà à bord. La chanson se bouscule. Et pourtant, je suis loin d'être défoncée. Le bruit du moteur ponctue la traversée. Je commence à m'y faire. On navigue dans un néant de brume et d'obscurité. Ça me terrifie. J'ai l'impression que la nuit ne s'en ira jamais. Cette fois, je voudrais que le soleil apparaisse au plus vite. Face à l'étrange vertige qui se mêle à ma peur du noir, je décide de me mettre un plaid sur la tête en prétextant que j'ai envie de dormir. J'essaie de faire le vide. J'entends quelques voix qui émergent petit à petit. Elles se confondent avec le ronflement du moteur. Me voilà bercée par cette inattendue combinaison sonore. Je baille et mes paupières s'alourdissent jusqu'à m'engourdir dans une sorte de sommeil particulier. Je dors à moitié en essayant de rester à l'affût. Les heures passent lentement. Au bout d'un moment, j'ouvre les yeux et retire la couverture de ma tête. Exceptez-moi, personne n'a dormi. Tous sont subjugués par le spectacle qui s'offre à nous. La côte oranaise est derrière. Ses lumières ne sont plus que des petits points lointains. Au-dessus, des milliers d'étoiles brillent dans un ciel noir dominé par la lune. Grâce à son éclat, on voit plus clair. Je crois que je pourrais regarder là-haut jusqu'à me briser la nuque. J'en profite pour prier encore et envoyer des pensées aux quelques personnes susceptibles de me laisser une petite place dans leur cœur. Mama, Abdou, Lotfi et Youssef. Dans le même temps, je vois Nour changer de place avec Habib qui veut s'adresser à nous. Il hausse le ton pour que tout le monde puisse l'entendre. On a évité les gardes-côtes et, à vrai dire, je ne sais même pas s'il n'y en avait. Le jour va commencer à se lever. Dans un moment, on ne verra plus la côte. Rien. On sera entouré d'eau. Il farfouille dans son sac et sort un GPS Garmin. C'est une sorte de boussole étanche qui définit notre position avec exactitude. Ce gadget coûte une blinde. C'est lui, notre vrai sauveur. Un petit point rouge clignote sur l'écran. Il s'écarte peu à peu du golfe d'Arzeux, tout comme nos esprits qui se détachent progressivement de l'Algérie. Nos corps s'égarent en pleine mer pendant que le ciel s'éclaire lentement. Le crépuscule laisse place à l'aube. La petite Smala se met à chanter Babour l'Ouh de Oulad el-Bahdja. Je n'arrive plus à supporter cette fatigue. Le temps s'écoule lentement. Tout ce que j'entreprends échoue. Pourtant, l'idée est bonne. Cette vie est une impasse. Alors je dis stop. Mais je refais la même erreur mille fois. Puis je me drogue. C'est mon problème. C'est ce qui fait la loi. Seul. C'est ce que nous sommes au milieu de cette mer sereine et imperturbable. Au moment du refrain, nos mains applaudissent au rythme des paroles. Nos regards admirent le panorama et nos voix s'amplifient. « Laisse-moi partir, mon cœur est blessé. Laisse-moi partir dans le radeau. Laisse-moi partir, mon cœur est blessé. Laisse-moi partir dans le radeau. » Merci Leïla. On va t'applaudir. Et puis, je vois qu'il nous reste une petite dizaine de minutes pour les questions. En ligne ou bien dans la salle. Je ne sais pas si on a en ligne. Non, Valentin. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? C'est difficile pour eux de venir en sachant qu'ils laissent leur famille. En France, pour certains, ils ne connaissent personne. Ils n'ont pas de travail. C'est une nouvelle vie. Et est-ce que ce n'est pas un mal ? Et au final, certains d'entre eux ne se diraient pas plutôt que ça aurait été mieux de rester dans leur pays. Alors, en fait, il y en a qui n'ont pas de famille, effectivement. Mais il y a toujours des communautés. Donc, moi, par exemple, à la fin de Brûleur, il y a des remerciements que j'ai écrits. Et dans l'un des remerciements, je remercie Yacine à qui j'ai parlé pendant qu'il était dans un centre de rétention à Porto. Et lui, j'avais beaucoup discuté avec lui, ce Yacine-là. Et il me dit, en fait, quand je suis sortie du centre de rétention, j'ai directement, je suis directement, j'ai quitté le Portugal pour partir en Espagne. Et là-bas, je ne connaissais personne. Il ne connaissait personne en Espagne. Et il a rencontré une communauté de Marocains et d'Algériens qui l'ont aidé. Mais vraiment, comme ça, en fait, ils se baladaient. Et comme s'ils se reconnaissaient entre eux, en fait, il a dû les entendre parler en arabe. Et il est parti leur parler. Ils se sont directement aidés. Donc, c'est ça. En fait, ils sont très solidaires entre eux. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et finalement, même s'ils n'ont pas forcément de famille, ils trouveront toujours des personnes qui vont les aider. Comme, par exemple, à Paris, il y a beaucoup de, par exemple, des bars où ils embauchent des plongeurs. Et finalement, en fait, ils peuvent très bien les aider s'ils voient qu'ils sont quand même de confiance. Donc, ça, ça ne les stoppe pas, en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Moi, j'aurais une petite question, justement. Et pour aller plus loin par rapport à ces points que vous avez évoqués avec cette réponse, c'est justement quelles sont les relations des arrières, mais en général des migrants, on pourrait dire, au moment de la traversée et après. Donc, il y a des gens, là, vous avez mis l'accent sur la solidarité. Est-ce que ça, justement, c'est de la traversée, il y a aussi des formes de solidarité poussée ? Ou si c'est un peu plus compétitif, parfois, il y a des jeux de pouvoirs ? Ou si ils ont les relations, une fois qu'ils sont arrivés, ils se maintiennent, c'est nous des relations entre différentes fonctions, ou ils se perdent un peu de la nature ? Pendant la traversée ? Et après ? Et après ? Pendant la traversée, ça dépend, en fait. S'il y en a qui décident de partir en groupe avec des personnes qu'ils connaissent potentiellement, avec des personnes de leur quartier, par exemple, ou des personnes qu'ils ont connues, il n'y aura pas forcément, enfin, il y aura toujours de la solidarité. Mais le souci est que, par exemple, comme dans le cas de Salim, le personnage de Brûleur, lui, il a décidé de partir seul, finalement, et donc il rencontre de nouvelles personnes, et c'est là où, oui, il peut y avoir certains problèmes, comme lui l'a eu avec deux personnages, qui sont Zach et Nour, qui sont en fait des reprises de justice, et qui étaient là pour un peu foutre la merde. Et en fait, cette histoire de reprises de justice, elle existe vraiment, parce que du coup, Brûleur s'est inspiré d'histoires réelles, et en fait, on me l'a raconté. Donc c'est mes amis qui sont venus en 2020 qui me l'ont raconté, et qui m'ont dit, la traversée a été horrible, parce que, justement, il y avait ces deux mecs qui voulaient un peu nous balancer dans la mer, essayer de faire des problèmes pendant qu'on était enfermés, et qu'en fait, c'était eux, il n'y avait que ces deux-là, en fait, qui voulaient réussir la traversée, et ils n'avaient pas de pitié pour les autres, finalement. Il y a des rapports de domination qui s'établissent avant. Oui, il y a carrément des rapports de domination qui se sont établis, et d'ailleurs, l'un d'entre eux, justement, m'avait raconté, il m'a dit, moi, quand je suis montée dans le bateau, je me suis rendue compte, en fait, que notre amitié, elle était dissimulée, et j'ai bien fait de prendre le canif avec moi. D'où le canif, justement, avec Omar, parce que c'était tout simplement réel. Ça, c'est un fait réel, c'est lui qui me l'a raconté. Il m'a dit qu'il a pris un canif avec lui, parce qu'il avait peur de se retrouver en plein milieu de la mer, en fait, avec ces gens qu'il ne connaît pas. Et après ? À l'arrivée ? Non, à l'arrivée, en réalité, à l'arrivée, il y a toujours... Entre ceux qui ont traversé ensemble ou... Oui. En général ? Si c'est entre ceux qui ont traversé ensemble, généralement, à l'arrivée, en fait, ils se quittent et ils ne veulent plus jamais se revoir. Donc, à part s'ils se revoient dans un centre de rétention, peut-être, ou par pur hasard, mais généralement, ils ne veulent plus se revoir. Donc, non, je pense qu'en général, il y a beaucoup de solidarité, quand même. Parce que le groupe que j'avais rencontré à la place de la République, c'était un groupe, finalement, qui ne se connaissait pas d'avant et qui s'est formé avec le temps, parce qu'ils savaient qu'ils ont vécu les mêmes choses. Et du coup, j'ai vu une réelle solidarité entre eux et même une fraternité, en fait. C'est comme un peu... C'est devenu une seconde famille. Voilà. On a une question en ligne de Karima qui demande... Bonjour. Est-ce qu'ils choisissent de partir plutôt pour trouver une solidarité algérienne, entre parenthèses, maghrébo-arabe, ailleurs, qu'ils ne trouvent peut-être pas sur place ? Non, je ne pense pas. Je n'ai pas envie de parler au nom de tous les haragas. Mais moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est pas... Ils ne partent pas pour trouver cette solidarité-là. Ils partent simplement pour... En fait, pour la liberté. Parce que la liberté, elle n'a pas de prix. Et donc, ils veulent vraiment partir pour la liberté, pour essayer de se sentir exister. Et non pas pour une question de solidarité ou de trouver des personnes. Ils veulent juste vivre, essayer de profiter de leur vie et aussi vivre dans un monde meilleur et réaliser des projets qu'ils n'ont pas pu réaliser quand ils étaient dans leur pays natal. Voilà. C'est mon avis. Mais je pense que c'est ça de ce que j'ai vu. D'autres questions dans la salle ? Oui. Est-ce que le personnage ou les personnages que vous avez mis en scène dissimulent leur nationalité d'origine algérienne systématiquement ? Ou bien est-ce qu'ils essayent de tricher avec les règlements en vigueur dans l'immigration qui veulent qu'après être passés dans le centre de rétention, ils risquent fort d'être expulsés ? Quand ils arrivent dans le centre de rétention, oui, ils dissimulent sa nationalité. Parce que justement, il n'a pas envie de risquer d'avoir un laissé-passer qui permettra de le rapatrier dans son pays natal. Donc c'est pour ça qu'ils dissimulent sa nationalité. Mais sinon... Il y a un garde, je pense, dans le centre de rétention, un Algérien, je crois, qui essaie de reconnaître qui vient d'où en écoutant leur dialecte, comment ils parlent. C'est ça. Il les appelle un peu les vendus, en fait. Il dit que c'est des vendus parce que justement, c'est des Algériens qui sont des gardes dans le centre de rétention et qui essaient de les repérer selon le dialecte. Donc ils essayent de distinguer le dialecte. Est-ce que c'est des Marocains ou est-ce que c'est des Algériens pour après faire la demande de laisser passer ? La question... Donc sa question... Certains ont-ils déjà regretté leur traversée une fois arrivée et après avoir fait face à une certaine réalité en Occident ? Alors il y a l'un d'entre eux qui m'a assez marquée parce qu'il y est dans les remerciements à la fin. Et en fait, il m'avait dit quand j'avais écrit... Je n'ai pas parlé de ça dans les remerciements. Ah d'accord. Mais en fait, il m'avait dit... Il m'avait dit écoute Neila, raconte-leur notre histoire et dis-leur, dis à ceux qui veulent partir comme nous de ne pas faire la même erreur que nous. Parce que lui, en fait, c'est le seul qui a regretté. Les autres, non. Les autres, ils arrivent à s'en sortir. Mais lui, c'est le seul qui a regretté et qui aurait voulu ne pas vivre ça, ne pas vivre la traversée, ne pas arriver en France dans ces conditions-là. Donc lui, il a regretté. Mais en tout cas, il y en a qui ne regrettent pas. Donc je pense que ça dépend d'eux, en fait, de leur parcours, de ce qu'ils ont vécu aussi ici en arrivant. Mais je sais qu'il y en a qui regrettent, oui, forcément. Par contre, tous me disent pareil, la même chose. Ils me disent qu'ils déconseillent essayent de traverser de la sorte parce qu'ils ont vu des choses qui sont assez traumatisantes. Et il y a juste l'un d'entre eux qui est conscient, en fait, qu'il n'y a pas d'aide psychologique pour les haragas, alors qu'ils vivent quelque chose de très grave. Et il y a l'un d'entre eux qui me dit « J'aurais voulu essayer de voir un médecin, mais je ne peux même pas aller voir de médecin étant donné que je n'ai pas de papier. » Donc à chaque fois, je lui dis « Mais est-ce que tu ne veux pas aller voir dans une asso, etc. ? » Mais en fait, il ne fait pas confiance. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, justement, se retrouvent solidaires entre eux parce que même quand on leur dit qu'il y a des associations, eux, ils nous disent « Non, on n'ira pas voir d'associations. On a peur. » De se faire envoyer, expulser du territoire. Oui, de se faire rapatrier ou de se faire expulser ou de se faire enfermer, en fait. Oui, il y a une question. Et ensuite... Ah, il y a une question devant. Ici, la dame, vous avez une question. Je ne sais pas si vous avez croisé ce cas. Ceux qui se font expulser, donc la famille ou le village a payé pour eux, est-ce qu'ils sont renés ensuite ? Ils ont des problèmes ? Ceux qui se font... Ceux qui se font expulser, non, généralement, non. Moi, les seuls cas que j'ai rencontrés, en fait, soit ils viennent d'Alger, soit ils viennent d'Oran. Donc, déjà, c'est des grandes villes. Et généralement, ils se sont tous un peu débrouillés seuls pour partir. Sauf l'un d'entre eux qui a dû... Enfin, c'est son père qui lui a proposé de payer pour lui. Parce qu'il a vu qu'il était vraiment dans une désillusion et une débauche totale. Mais je n'ai pas connu de cas d'expulsion. Parce que, en fait, l'Algérie ne délivre pas beaucoup de rapatriements, enfin, de laisser passer pour les rapatriements. Et d'ailleurs, même Salim en parle dans le livre. Il dit, en fait, l'Algérie s'en fout de sa jeunesse. Qu'elle soit restée ou partie, l'Algérie s'en fout de sa jeunesse. Et il savait pertinemment qu'en fait, il n'allait pas avoir... En fait, il avait compris, en passant quelque temps dans le centre de rétention, il avait compris que l'Algérie n'allait pas délivrer de laisser passer pour qu'il soit rapatrié. Donc il savait parfaitement qu'il n'allait pas rentrer, en fait. Et d'aller projeter dans cette question, excuse-moi. En fait, l'attitude en général, c'est aussi un peu des... envers les phénomènes migratoires, des autorités sur place. Ça se leur arrange. Ça constitue en fait une soupape pour les tensions internes. Quelle est l'attitude plus large sur la question migratoire ? Ou en Algérie ? Ouais. Je ne saurais pas dire qu'elle est... Enfin, je ne connais pas très bien les lois migratoires en ce qui concerne l'Algérie. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que, comme je l'ai dit, au niveau des laissés-passer pour les rapatriements, excepté si ce n'est pas quelqu'un qui a un problème avec la justice, ils ne vont pas délivrer de rapatriement. Parce que s'ils voient en fait que son casier judiciaire est vierge, ils ne vont pas le rapatrier. parce qu'ils n'ont pas de procès à lui faire. Ou ils n'ont pas de... Donc voilà. Mais sinon, au niveau de la migration et des lois migratoires en Algérie, je ne sais pas trop comment ça se passe. Désolée. Bonjour. Merci. J'aurais voulu savoir quand est-ce qu'est intervenu le choix d'écrire un roman et s'il est venu après avoir recueilli tous ces témoignages ou bien avant, comment est-ce que vous présentiez le projet à toutes ces personnes avec qui vous parliez ? Alors, le roman en soi, au début, j'avais de la matière. Donc, j'ai rencontré déjà un premier groupe de Haraga pendant la période de la Révolution. Et donc, chaque dimanche, en fait, ils se réunissaient à la place de la République et je les ai rencontrés là-bas. Mais je n'avais pas de... Il n'y avait pas de but, en fait. Il n'y avait pas de but pour faire un roman. Il n'y avait pas de procédé journalistique. Parce que je ne connais pas ça, en fait. Je ne sais pas faire. C'était simplement... En fait, on s'est rencontrés comme un groupe d'amis. Et en fait, on est devenus amis par la suite. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de matières sans vraiment leur poser des questions, sans planifier, sans me dire, bon, allez, je vais aller les voir pour leur poser telle ou telle question. Non, absolument pas. En fait, on est juste devenus amis. Et à chaque fois, on se voyait. Et donc, du coup, de temps à autre, j'essayais de leur poser des questions qui me venaient, en fait, qui me passaient par la tête pour leur parler de moi ou eux, quand ils me parlaient d'eux, ben je... Voilà, c'est une discussion normale entre amis. Et donc, je me suis rendu compte, finalement, que j'avais de la matière et que je voulais faire quelque chose autour de ça. Je leur en avais parlé. Eux, ils m'ont dit, oui, carrément, enfin, vas-y, si tu arrives à faire quelque chose, fais-le. Et en soi, l'idée du roman ne m'est venue que quand c'est mon éditeur qui m'a contactée et qui m'a dit, je connais ton projet comme un exil. Est-ce que tu n'as pas envie d'écrire quelque chose autour de l'exil ? Et donc, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, par contre, peut-être pas quelque chose autour de comme un exil, mais j'ai peut-être quelque chose autour des haragas. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où, en fait, je me suis dit que j'allais rendre ça un roman. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, d'accord, je ne peux pas parler de toute leur histoire, sachant qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence. Donc, je ne peux pas, en fait, mettre en place, par exemple, un livre un peu plus documentaire avec un aspect un peu plus documentaire. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais en faire un roman, mais une fiction. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire. J'avais un peu le déroulé, mais je me posais quand même encore des questions. Et en parallèle, j'en ai rencontré d'autres, en fait. Donc, à chaque fois, j'avais un peu plus de témoignages, etc. Et c'est comme ça que c'est né. Voilà. Donc, c'est au fur et à mesure. Alors, est-ce que le titre que vous avez choisi pour votre ouvrage Les Brûleurs fait référence au fait de brûler les frontières du pays natal dans le sens de quitter illégalement le pays ou bien au fait de brûler les papiers d'identité après être arrivé sur le territoire d'un autre pays ? Moi, j'ai choisi le terme brûleur tout simplement parce que en fait, le terme haraga en lui-même veut dire, signifie ceux qui brûlent les papiers et leurs frontières. Mais après, j'ai utilisé le terme brûleur en tant que titre, déjà parce que je ne voulais pas un titre très long. J'aurais aimé l'appeler haraga, mais Boualem Sansal a déjà écrit un livre qui a pour titre haraga et qui parle aussi d'un autre angle. Il parle aussi des haragas. Donc, je voulais absolument, oui, avoir un titre assez court. Et j'ai beaucoup aimé aussi en fait, l'espèce de paradoxe qu'il y a entre le terme brûlé alors qu'on utilise, enfin, on traverse la mer, la mer, donc c'est de l'eau. Et donc, en fait, même dans la couverture, je ne sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un paradoxe assez marrant dans le choix du livre, enfin, du titre. Donc, voilà. Mais sinon, c'est forcément lié au terme haraga qui est lié à la définition ce qui brûle les papiers, les frontières. Donc, voilà. Ça a été un peu logique d'utiliser le terme brûleur. J'espère que j'ai répondu à la question. Je me suis un peu étalée. Non, pas du tout. Merci. Alors, est-ce que... Il est 14h03, donc il peut-être une dernière question sinon on passe à... Ben, on a... Oui ? Une question ? Oui, d'accord. Est-ce que... Oh, désolé. Merci beaucoup pour votre entretien. Est-ce que par rapport au haraga, il y a d'autres personnes qui viennent peut-être des autres pays ou des autres endroits comme l'Afrique subsaharienne, par exemple, comme les migrants font en Libye en ce moment, qui rejoignent les haragas sur les radeaux et brûlent aussi les frontières, si vous savez. Il y en a qui viennent, si je ne dis pas de bêtises, du Mali et qui rejoignent... Parce que du coup, l'un d'entre eux m'avait raconté ça et m'avait dit justement qu'il y avait des Algériens mais qu'il y avait aussi des Maliens qui les avaient rejoints pour partir avec eux. Donc, il doit y en avoir. Oui. Est-ce qu'on peut qualifier ces Maliens ou ces personnes qui viennent des autres pays comme Haragas aussi ? Ça, je ne saurais pas te dire parce que en fait, les haragas, on sait que c'est un choix de partir dans ces conditions-là. Alors que peut-être que les Maliens, c'est plus pour des problèmes politiques qu'ils s'en vont et qu'ils sont obligés, ils sont contraints de partir. Alors que finalement, les haragas ne sont pas contraints de partir. Ils choisissent de partir comme ceux qui sont contraints. Alors, en fait, on a des exemplaires du roman si vous voulez me procurer un exemplaire. Et Neila est là pour dédicacer vos romans donc en exclusivité. Merci beaucoup Neila et je vous propose mon cadeau. Sous-titrage ST' 501